Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Martha, votre chaîne pour le tirage général des énergies du mois de juillet. À la fin de votre tirage, je propose de vous sortir trois mots du grand oracle des mots et j'espère que cela va vous apporter encore plus de précisions et encore plus de prédictions. On y va ! Bonjour les scorpions. Alors ce tirage du mois de juillet pour vous, je ne vous cache pas que c'est raide. Alors c'est raide par rapport à quelque chose qui est émotionnel, relationnel ou contractuel. Entendons-nous bien, tout ce que vous avez signé comme engagement, comme contrat, que ce soit dans l'émotionnel ou que ce soit dans le professionnel. Dans tous les cas, comme vous pouvez le voir, avec la tour, la croix et l'homme, on a l'embarras du choix. Vous choisissez le domaine évidemment qui est susceptible de vous impacter parce que votre situation est à peu près similaire dans un de ces domaines. Si ça ne vous concerne pas, vous clôturez, vous ajoutez un petit pouce quand même pour le travail effectué et on verra le mois prochain si ça vous concerne. Ok ? Allez, c'est parti ! Bon, le chien, le cercueil, déjà ça nous donne bien la température. Par rapport à une situation avec un proche, il y a quelque chose qui se clôture ou le proche est peut-être un petit peu malade. Mais on voit bien que ce qui est malade en règle générale ici dans ce tirage, c'est plutôt le contrat ou la relation. Des communications avec cette personne, des situations de communication avec quelqu'un qui vous aide par rapport à un domaine administratif aussi, donc documents avec l'administration ou des secrets à distance. Alors, maintenant nous avons le chien et l'enfant. Ici, on nous parle de quoi ? Ou d'un nouveau projet ou d'une personne jeune et de vous si vous êtes un petit peu concerné par cette situation dans laquelle vous apportez de l'aide à un proche ou vous avez besoin d'aide pour un nouveau projet. Vous avez ou des dépenses ou un petit peu de stress. Une réussite que vous projetiez est retardé ou bloqué, empêché par quelque chose ou quelqu'un. Le cercueil et l'enfant. Donc ici, il y a une transformation. Transformation qui peut mettre en lien une entreprise, une administration, des choix et des décisions. Et pour lever ce blocage précédent, vous allez faire appel à un réseau social, professionnel, amical, familial. Bref, un réseau qui est là pour vous aider à lever un blocage. Le chien et le lisse. Alors, c'est peut-être un professionnel ici, ce chien qui est là pour vous apporter une aide dans un domaine officiel. C'est peut-être aussi un compagnon, un compagnon peut-être plus âgé, pourquoi pas, qui ici vous demande d'avoir de la patience pour une réussite. Réussite au sein du foyer, réussite peut-être avec une personne qui est déjà engagée. Peut-être que vous avez ce type de relation. Dans tous les cas, des discussions un petit peu stressantes. Nous avons maintenant le cercueil et le lisse. Là aussi, transformation, déblocage et discussion, conflit, tension par rapport aux choix et aux décisions qui sont prises. Je ne vous cache pas qu'en début de mois, il peut y avoir presque décision de séparation. Je dis presque, d'accord ? La suite du tirage, je vous l'explique. Ici, avec l'enfant et le lisse, situation officielle par rapport à un nouveau projet, avec des études de documents qui demandent vraiment un investissement en temps, en énergie et peut-être en argent. Ou alors, par rapport à ce nouveau projet avec cette personne plus âgée que vous, y a-t-il encore des secrets, des secrets qui sont là depuis un certain temps, et il y a cette notion de trahison émotionnelle ou affective, qu'elle soit envers vous ou envers l'autre. D'accord ? Sur ce tirage, on voit bien qu'on est concerné par un contrat, une union, une association, un partenariat ou un accord qui est bloqué, qui crée différentes problématiques, différentes problématiques passagères, qu'il y a bien un cercle dans lequel on se retrouve pour discuter de secrets, ou un cercle dans lequel on se retrouve pour discuter de documents, d'apprentissage, de formation peut-être d'un enfant. Il y a malgré tout une situation qui est assez belle et qui vous apporte de la satisfaction au foyer, toujours en relation avec des secrets, avec de l'administratif, avec un nouveau projet, pourquoi pas ? On voit bien malgré tout avec cette lune et cette tour que pour obtenir quelque chose de réjouissant, de gratifiant, eh bien ça demande de l'énergie, des sacrifices ici, de dépasser des complications peut-être émotionnelles, relationnelles. On ne sait pas trop dans quelle direction aller parce qu'on se retrouve plus ou moins bloqué dans l'attente d'une transformation qui nous convienne, qui nous plaise, avec beaucoup de discussions qui peuvent être émotionnelles ici sur le sujet, des changements, des modifications qui sont nombreux sur ce mois de juillet, des solutions qui sont troubées, des discussions et une officialisation malgré tout. Je dirais que pour certains de nos amis scorpions, il y a quelque chose qui se joue dans le relationnel, peut-être avec une personne qui n'est pas officielle. Mais dans tous les cas, vous testez le terrain, différentes approches pour obtenir quelque chose qui soit ici officiel. Dans un cadre administratif, peut-être en vue d'un nouveau projet pour lequel vous avez peut-être une personne en partenariat ou quelqu'un qui vous aide dans un dossier. Eh bien, je dirais que là aussi, on teste différentes possibilités en lien avec cette tour pour obtenir quelque chose d'officiel, de gratifiant ici. Donc, vraiment, il y a plusieurs possibilités, mais on voit que vous vous débattez beaucoup sur ce mois de juillet pour obtenir ce que vous voulez. Alors, nos miroirs nous parlent, regardez, d'entrée, de l'anneau et du livre. Alors, un contrat ici, possiblement. Une union secrète aussi, pour certains d'entre vous. Peut-être une formation, un engagement que vous avez pris. Et je dirais ici qu'il y a quelques problèmes passagers en lien avec des tensions ou en lien avec une signature. Un déblocage vis-à-vis de la clientèle, possiblement, par rapport au fait que l'on voulait aller au jardin, puisqu'ici, on retrouve le monsieur, la dame avec un arbre et des étoiles. Donc, on nous dit bien qu'il y a une situation en évolution. Même si elle a été bloquée sur ce début juillet, il y a un déblocage, il y a des rendez-vous. Il y a aussi peut-être rassemblement, communication, un petit peu de paix et de sérénité par rapport à cela. Les nuages s'en vont, mais laissent place à une croix. Donc, discussion ou par rapport à ce nouveau projet ou par rapport à une jeune personne. Difficultés qui sont là, désignées par la croix, en lien avec l'administration, la structure, l'entreprise ou une situation de problématique qui se joue à distance. Le bouquet et l'encre. Donc, on n'est plutôt pas mal, là. Quand on le lit comme ça, textuellement, bonheur et sécurité. Mais, malgré tout, tensions et conflits avec un proche qui peut amener à un blocage à nouveau. Je vous ai dit, vous tâtonnez, vous cherchez à obtenir quelque chose, quitte à déclencher un petit peu des confrontations. Un petit peu des règlements de comptes pour savoir où c'est que vous mettez les pieds. Nous avons à la maison une trahison. Nous avons aussi la possibilité que par rapport à une entreprise, ici, il y ait une difficulté, une problématique. On parle de communication avec une clientèle ou de communication pour aller au jardin. Et, on se rend compte, ici, que ça crée des tensions et des conflits par rapport à une union, un contrat, une association, un partenariat, voire même, peut-être, avec un cercle familial, pour certains d'entre vous. La lune et la faux. Donc, ici, avec cette lune et cette faux, on n'est pas très, très bien, malgré tout. On nous dit que dans ces circonstances, eh bien, on a beau avoir une reprise de morale par rapport à quelque chose qui était confus, difficile, compliqué, un petit peu nébuleux, Il n'en reste pas moins qu'il reste encore des difficultés, des problématiques, des tensions par rapport à cette situation. Donc, on se débat, on fait comme on peut, mais on n'avance pas vite. Alors, la tour et la croix. Donc, là, on peut être, évidemment, dans une situation d'aller faire une prière à l'église ou dans tout autre lieu de culte, d'ailleurs. Par rapport à cette situation à distance ou par rapport à cette administration, ici, on nous parle de problématiques passagères, OK ? On nous parle aussi de décisions brutales et rapides avec des discussions. On a quand même ici ces deux cis noirs, OK ? Ça nous parle de trahison, réellement, dans ce tirage. Le cœur et les oiseaux. Bon, ici, par rapport à cette situation émotionnelle, relationnelle, sentimentale, on discute. Dure d'atteindre l'objectif. Peine et lourdeur par rapport à un proche ou par rapport à un professionnel. Ici, nous avons des transactions financières, le médecin, nous avons les échanges assez émotionnels avec des solutions. On a des problématiques passagères qui sont résolues, mais le nouveau départ ou la situation en lien avec cette jeune personne est toujours ralentie, bloquée ou empêchée. Ségogne, croix. Donc, par rapport à un déplacement, on est déçu. Il y a une complication. Peut-être que cette complication est d'ordre financier. Il y a véritablement ici une transformation qui s'opère avec un proche ou avec un professionnel. Pour nos colonnes, alors, situation avec le chien où l'on est plutôt en sécurité et la sécurité s'arrête. Vous voyez bien, puisqu'on met cette encre dans la boîte, dans le cercueil côté du drap noir. Donc, c'est moilé, on ne voit plus rien. On nous dit ici qu'il y a des échanges de communication écrites, que par rapport à une situation en lien avec le chien, donc ce proche ou ce professionnel, on clôture quelque chose qui nous amène à des changements, des modifications et qu'on se rend compte d'une trahison, de mensonges aussi venant d'un homme ou d'une femme. Ici, très clair aussi, par rapport à une union, un contrat, une association, un partenariat, un accord, des mensonges, des trahisons émotionnelles, relationnelles, sentimentales aussi possiblement. Ici, ce qu'on a décidé de façon brutale, nous amène du chagrin logique par rapport à cet engagement ou ce contrat, par rapport à cette personne aussi qui est le chien. On a de la peine et on a des conflits émotionnels, relationnels, sentimentaux ou des conflits avec une jeune personne qui peut être un enfant. Le déblocage, oui, le mot s'en va parce qu'il se débloque ici sur la faux qui vient trancher de façon assez brutale, rapide, imprévue. Et ça donne quoi ? Une discussion émotionnelle intense, possiblement. Ça donne aussi un état, je dirais, de mélancolie et de confusion par rapport au chien, cet ami, ce proche ou ce professionnel. Ça engendre encore peut-être quelques difficultés par rapport à des transactions financières pour certains, toujours en relation avec l'anneau. Donc, ici, je dirais qu'il y a une situation contractuelle ou d'union qui est en bisbis, qui est en tension, qui est en difficulté et qui amène possiblement du chagrin pour certains d'entre vous. Bon, problématiques levées par rapport à quelque chose qui est à distance, une structure, un bâtiment, un appartement, avec possiblement un déménagement, possiblement des déplacements à faire, peut-être, pour pallier au déconvenu de la tour. Tout ce qui touche la tour, relations à distance, biens immobiliers, administration ou entreprises. Des discussions encore un peu confuses. On dirait qu'on cherche un petit peu à endormir le poisson ici, ou à le noyer plutôt, qu'à l'endormir. Pauvre poisson. Et du coup, on a des difficultés à obtenir ce que l'on veut, mais en définitive, on avance correctement pour obtenir une satisfaction. Donc, je veux dire, on a sorti les rames, mais on avance bien. Vis-à-vis du jardin ici, donc des rendez-vous, des rencontres qui peuvent se faire le soir, on a des solutions. Il y a bien un homme, possiblement déjà engagé, ou qui a été engagé, avec lequel on est peut-être depuis un certain temps, qui ne se décide pas volontiers à choisir la chèvre ou le chou. Ici, il y a un renouveau auquel on accède, un renouveau émotionnel, relationnel et sentimental, donc suite certainement à un rendez-vous. Ça vous touche émotionnellement par rapport à un nouveau départ, par rapport aussi peut-être à une situation en relation avec une jeune personne, voire un enfant ici. Mais c'est quelque chose qui redémarre petit, parce qu'on n'a pas trop confiance. Ici, dans la maison, on a ou des choses administratives dont il faut s'occuper, des formations, des apprentissages, ou carrément des secrets ici. Des secrets dont on discute, des discussions qui peuvent être un petit peu tournées vers le domaine professionnel, avec des solutions, des décisions à prendre, et quand même toujours ces tensions par rapport à un engagement. Et ça peut être aussi des discussions avec de la Russe pour arriver à calmer le scorpion qui s'est réveillé. OK ? Ici, on essaie d'aller vers une situation officielle, tout en ménageant beaucoup, je dirais, d'égo, en mentant un petit peu quand il faut. Bref, on sent que c'est quand même pas net. Et le scorpion, signe d'eau, est tout à fait conscient de manœuvres qui sont faites ici. Avec l'enfant, le bouquet et le lisse. Ici, on a un couple et l'enfant. D'accord ? On nous parle encore d'union, on nous parle d'association, de partenariat, de rencontres dans le jardin secrète, ou de clientèle et de documents, de choix et de décisions avec des problèmes. Tout ça, ça entraîne des difficultés considérables. Ou il y a une relation ici qui est malsaine, carrément, parce que trop de mensonges, trop de manipulations, trop de choses comme ça. Et le scorpion va s'en rendre compte, évidemment. Ça ne va pas le faire très longtemps. Ou alors, on a une situation ici qu'on n'arrive pas à démêler, qu'on n'arrive pas à assainir en relation avec peut-être une administration, un travail, tout domaine qui peut, évidemment, être le vôtre sur ce mois de juillet. Parce que là, on est à la fin du mois de juillet. Et vous voyez que ça ne va toujours pas, malgré les choix et les décisions qu'on a prises. Il reste toujours ce petit drame-là qui se joue au niveau émotionnel, qui reste très compliqué. Encre et cœur. Situation, véritablement, où l'on est en clientèle, ici, au niveau professionnel, ou alors, on a des rendez-vous avec quelqu'un qui a déjà une famille. Et ça se fait depuis un moment. Le chien, ici, le serpent, et notre poisson. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir, au niveau professionnel, des entourloupes qui viennent d'une personne proche, avec des blocages qui sont donc occasionnés dans ces circonstances. Et ça peut être, évidemment, dans le domaine relationnel. Nous avons un contrat, une union, une association, un partenariat qui est coupé de façon brutale, imprévue. Et ça donne des changements, des modifications, peut-être même un départ. On a une trahison, ici. Une trahison sentimentale, émotionnelle, dans tous les cas. Ou une personne qui se comporte mal avec vous. Des blocages et solutions trouvées à distance, avec une entreprise, par rapport à un logement, par rapport à une administration, on a la clé. Là, enfin, on peut commencer à prendre des décisions, à faire les bons choix avec cette clé. Nous avons problème passager qui se lève, mais vers un état de mélancolie, de confusion, de nébulosité, que l'on sait d'éclaircir grâce à des discussions, tout simplement, avec une personne, homme ou femme, avec laquelle on a quelque chose en commun depuis longtemps. Ça peut être un membre de la famille. Nous avons ici, donc, situation de rendez-vous, de clientèle, de rassemblement. On a quand même les deux rois, ici, qui nous indiquent déjà qu'il y a du conflit. D'accord ? Peut-être avec une clientèle, peut-être relationnel, avec un homme déjà engagé, peut-être avec une personne plus âgée, peut-être dans un domaine officiel qui touche le foyer. Ici, on a une offre, on a une proposition, on a quelque chose qui va nous donner un bol d'air par rapport à des transactions financières, par rapport à des, peut-être, des comptes rendus médicaux, aussi pour une personne. Dans tous les cas, on souffle un petit peu parce que, véritablement, c'est un mois de juillet. Alors, je vous le dis, Scorpion, vous n'êtes pas les seuls. C'est un mois où il y a énormément de tensions. Je ne sais pas si c'est dû à la chaleur qu'il va y avoir, puisque, moi, je travaille, on n'est pas au mois de juillet. Sinon, ça ne serait pas imprévisionnel. Mais, il y a quelque chose qui bout comme ça dans l'énergie générale. Alors, c'est peut-être au point de vue astrologie qu'il va falloir faire quelques petits repérages, écouter des personnes qui travaillent en astrologie pour voir un petit peu dans votre thème natal comment ça se déroule sur ce mois de juillet. Parce que, franchement, je n'ai pas fait tous les signes encore. Mais, c'est assez explosif. Donc, compliqué pour moi aussi de vous délivrer ce genre d'infos. Je ne prends pas mon pied du tout. Donc, ne me dites pas « Oui, mais enfin, vous dites des choses désagréables. » Moi, je ne dis rien du tout. Je lis. Je me lève du milieu. Après, je ne peux pas vous mentir. Vous comprenez. Je ne vais pas vous raconter des carabistouilles juste pour vous faire plaisir. Et après, vous allez avoir un mois apocalyptique et vous allez me dire « Ouais, franchement, vous m'avez bien annoncé des fleurs, des roses et de la guimauve. Je n'ai eu que les épines. » Non, pas de ça avec moi. Alors, on termine ces diagonales avec notre livre et le bouquet. On peut avoir une offre, une proposition par rapport à un contrat ici. D'accord ? On peut avoir des nouvelles satisfaisantes par rapport à quelque chose de secret, par rapport à une formation, un apprentissage, quelque chose que l'on recherche aussi. et ça vient stabiliser cette situation, mais ça vient aussi nous donner l'opportunité de faire quelques ajustements grâce à de nouvelles décisions. Voilà comment on termine. Alors, pour le groupement de cartes au Mansi, un roi, deux rois, trois rois, quatre rois, les quatre. Il peut y avoir ici une reconnaissance publique pour vous de votre valeur avec du soutien, avec des honneurs. Et c'est peut-être ça qui vous crée un problème. D'accord ? Peut-être qu'il y a cette reconnaissance-là qui entraîne des jalousies, des complications et qui peut... Vous savez, comme quand on fait quelque chose sur un réseau social et qu'on a les haters qui viennent se mettre comme ça en boucle sur une phrase, sur un mot, sur une intention malsaine, méchante, pourquoi pas ? Mais ça part quand même d'une situation où on vous met à l'honneur, où vous êtes, vous, le roi et la reine du mois de juillet quand même. Il y a aussi deux reines. Une, deux. Vous le savez, quand on a la reine de trèfle, il y a quelque chose qui est non sincère, qui est fait avec une idée d'intérêt, de manipulation. On se méfie. on a deux vallées rouges ici, qui nous parlent de réunion entre hommes. On a nos deux neufs. Bon, alors ces deux neufs ici, c'est qu'il n'y a pas réellement de bénéfice dans la situation que vous allez vivre sur ce mois de juillet. Plein de choses désagréables, compliquées à gérer, sans réel bénéfice en définitive. nous avons, alors là, on a le pompon. Un, deux, trois, quatre, huit. Quatre, huit, ici, nous parlent de déconvenus et de problèmes qui s'agglutinent. Et c'est ce qu'on a vu sur ce tirage, malheureusement. Et les deux six noirs dont je vous ai parlé, évidemment, qui nous parlent de trahison. Donc, franchement, j'ai été à deux doigts de le refaire, le tirage, pour voir si j'arrivais à sortir autre chose, parce que, quelquefois, ça me crée beaucoup de douleur pour vous. Mais, franchement, non, il y a des messages qu'il faut recevoir pour pouvoir être protégé et pour pouvoir prendre les devants, parce que vous savez, vous, les situations que vous vivez, ça sert à ça, la cartomancie, à vous prévenir de façon à éviter tout ce qui peut être évité. Tout ce qui dépend de vous, directement, peut être changé, modifié, pour ne pas rentrer dans des situations compliquées. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Et maintenant, nous allons tirer les mots du grand oracle des mots. Qu'est-ce qu'on va avoir comme message pour ce mois de juillet pour vous, mes amis scorpions ? Allez, on attaque. Un, deux, et le troisième message. On est parti. De la stagnation, l'âme et la sexualité. Alors, on le sait, mes amis scorpions, au niveau charnel, vous êtes très passionnés et on peut voir ici qu'il y a sans doute eu déjà de la stagnation, des complications et votre âme est touchée ainsi que votre côté charnel. On dirait que vous n'êtes pas entièrement satisfait. vous n'avez pas ce qui doit vous revenir ici. Alors, vous avez peut-être peur d'ailleurs qu'il y ait une relation qui soit uniquement basée sur le charnel. Et peut-être que votre âme, ici, est un petit peu en souffrance. Donc, par rapport à ces messages, mes amis scorpions, il faut déduire un comportement, une action pour contrecarrer tout ça. Dans tous les cas, moi, je vous aime et je suis avec vous. Sous-titrage ST' 501